bonjour et bienvenue dans cette vidéo de wiki applis aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une nouvelle critique d'appli assez facilement avec wiki applis donc tout d'abord il faut que vous vous rendiez une fois que vous êtes sur la page d'accueil il faut que vous vous rendiez dans l'onglet participer partager de nouvelles applis donc sur cette page voilà alors vous pouvez pour pour savoir avoir un petit peu la procédure là soit regarder cette vidéo soit ici vous avez également un document pdf qui est en partage avec des copies d'écran là exactement de tout ce que tout ce que je vais vous montrer vous montrer aujourd'hui donc c'est possible de le de le trouver dans le fichier pdf alors pour créer une critique il faut tout d'abord être connecté donc se créer un compte si vous êtes encore au moment de la version bêta il faut nous envoyer un mail à la adresse suivante donc admin arrobas wiki applis.com et on vous créera un compte si la phase bêta est terminée il suffit de cliquer sur le lien qui est ici pour pouvoir créer un compte ensuite il faut connaître la syntaxe un petit peu de média wiki a des particularités vous avez le guide d'utilisateur qui est ici voilà qui explique comment éditer des pages comment lire etc alors là ce qui est bizarre c'est que ça a l'air de pas être en français je remettrai les liens vers les pages en français voilà ensuite vous pouvez vous entraîner donc il y a une page spéciale sur wiki qui s'appelle le bac à sable voilà donc là vous pouvez la modifier vous pouvez faire tout ce que tout ce que vous voulez sur cette page même la supprimer enfin voilà vous faites faites ce que vous voulez vous pouvez faire des tests etc il n'y aura pas de il n'y aura pas de souci avec ça c'est fait pour ensuite on va donc créer notre critique d'appli mais avant on voudrait être sûr que cette critique n'existe pas déjà dans wiki applis donc pour ça on va utiliser le champ de recherche en haut à droite donc moi par exemple je vais faire une critique d'un appli qui s'appelle question sleuth donc question voilà on voit qu'il n'y a pas de de pages qui s'appelle comme ça donc on va pouvoir créer la nouvelle la nouvelle critique donc dans la barre d'adresse tapez l'adresse suivante wiki applis.com index.php nom de l'application donc là on va faire comme ça donc en mettant bien les espaces c'est important là il me dit que la page n'existe pas encore et que je peux donc créer cette page voilà là il ya une procédure qui est très simple donc si vous avez le le document pdf sous les yeux c'est mieux pendant ce temps donc vous allez faire subscritique double accolade et est validé alors à chaque fois que vous êtes comme ça vous pouvez aller cliquer sur prévisualiser pour voir à quoi ressemblera ce que ce que venez de créer donc là on voit bien que ça m'inclut la trame de l'application donc du coup je peux enregistrer voilà la trame de mon application de là je vais commencer donc à modifier ma fiche et la compléter je clique sur modifier voilà c'est disponible télécharger l'icône de l'application alors on va faire un clic droit sur importe un fichier ouvrir dans un nouvel onglet et là on va importer un fichier à partir de votre ordinateur sur lequel vous aurez récupéré donc le logo de l'application donc là ici par exemple donc là je pense que je l'avais déjà fait donc il va me dire qu'elle est en double voilà il me dit que ça existe déjà vérifiez bien que là le nom du fichier c'est bien le nom de votre application ce sera plus simple et là on va pouvoir récupérer au moins le nom du fichier voilà donc on va pas je vais pas l'importer mais sinon il suffit de cliquer sur importer le fichier ici alors ensuite vous allez remplacer les trois petites étoiles par le nom du fichier et ici le nom de l'application voilà alors description compléter la description alors j'ai un peu triché je les préparer à l'avance voilà alors faut savoir qu'il n'y a pas de de retour à la ligne wiki appli donc il faut vraiment faire deux retour à la ligne si on veut que ça nous fasse un retour à la ligne sinon il colle tout le texte voilà alors les points forts pardon voilà alors pareil je les ai préparés à l'avance hop alors soit donc on me dit de rajouter un petit étoile devant la phrase soit je le fais à chaque fois soit j'utilise là le la barre d'outils et je m'ai dit que je veux des puces les points faibles hop hop alors appréciation insérez une note sur cinq selon votre propre appréciation de cette application puis signer en rajoutant les symboles suivants alors moi je dirais que cette application mérite un 4 sur 5 selon moi et donc voilà je signe 3 voilà donner un ou deux exemples d'utilisation en rééducation donc la c'est l'utilisation clinique c'est ce qui fait toute la force de de wiki applis finalement par rapport à un simple catalogue d'applications donc c'est la partie la plus intéressante selon nous alors ensuite éditeur mettre le nom de l'éditeur entre double crochet pour mettre un lien vers sa page sur le wiki donc là l'éditeur c'est zorten non lien de téléchargement copier coller les liens de téléchargement donc là tout simplement il n'existe que pour l'app store donc voilà du coup pour les autres on va pouvoir dire qu'elle n'existe pas et en fin de billet on va mettre les catégories correspondant à l'appli donc pour réaliser des catégories rendez vous ici donc on va copier coller le texte et vous allez atterrir je fais un nouvel onglet vous allez atterrir sur le l'arborescence des catégories donc là vous allez pouvoir voir toutes les catégories d'âge voilà toutes les catégories en domaine de travail donc là par exemple moi ce qui m'intéresse c'est le langage oral voilà il ya encore tous les niveaux de sous catégories et puis les trois catégories du système système d'exploitation donc voilà donc ça c'est si vous voulez voir comment et organiser wiki applis et les catégories de wiki applis sinon donc nous on va devoir mettre une ou plusieurs catégories d'âge donc je les ai préparé à l'avance donc c'est pour les 3 6 ans et des 6 9 ans on va dire entre du coup entre 3 et 9 je peux aussi rajouter un ou plusieurs domaines de travail donc attention si vous voulez votre catégorie apparaissent dans la catégorie de bout de branche et dans les catégories parentes il faut lui associer toutes ces catégories donc pour aller plus vite dans cette manie rendez vous sur la page qui est ici c'est clair qui nous a fait un super un super travail donc là par exemple je vais aller chercher dans mes catégories langage oral donc voilà je descends si je veux dire que c'est ça fait travailler la morphosyntaxe je vais pouvoir copier coller tout ça et puis si ça fait aussi travailler la compréhension de lecture bah je vais pouvoir copier coller tout ça donc ça me ramène directement dans la catégorie lecture et langage écrit également donc là je les ai préparé à l'avance là aussi donc du coup juste pour que ça traîne pas trop dans la vidéo voilà vous pouvez mettre deux fois le même nom d'une même catégorie ça ça ne la fera pas apparaître deux fois et puis donc le système d'exploitation ios puisque il ça n'existe que pour ios et une fois que tout ça est fini et bien vous pouvez tout simplement prévisualisez toujours vos modifications donc là on voit bien la vidéo là pas la vidéo la photo dans ma description voilà j'ai des retours à la ligne etc j'ai les points forts j'ai les points faibles j'ai mon appréciation mon utilisation clinique le lien vers l'éditeur donc une page qui n'existe pas pour l'instant c'est pour ça que le lien est en rouge le lien vers l'app store le play store et tout en bas va vérifier qui m'a bien reconnu voilà mes catégories les liens sont en bleu ce sont donc que les catégories qui existent bien dans wiki appli ensuite j'enregistre mes changements et voilà ma fiche d'appli à pardon vous n'avez pas encore fourni le résumé de votre modification tout à fait donc le résumé c'est ici et je vais dire que c'est la création de la fuite la page par exemple voilà enregistré voilà maintenant je vais créer la page du de l'éditeur pour ça je redescends ma fiche technique l'éditeur j'ai dit que c'était zorten il est en rouge donc je clique dessus ça m'envoie directement sur la création de cette page donc là même principe que tout à l'heure je vais faire subst et cette fois ci éditeur tac et j'enregistre donc les pages d'éditeur sont très limitées par volonté donc là je modifie il va falloir que j'aille chercher le lien vers le site de l'éditeur voilà donc je remplace ça et ensuite donc je vais devoir mettre le lien vers la critique d'application de cet éditeur donc je pourrais soit si je me souviens exactement mettre le nom donc de mon appli que je viens de créer sinon je peux aller la rechercher dans créer l'outil de création de lien donc moi c'était que je savais que c'était question quelque chose donc question voilà il me propose il me dit la page existe donc le lien fonctionnera bien et je peux insérer le lien voilà là on va dire que c'est aussi la création de la page je prévisualise voilà avec bien le lien qui emmène au bon endroit l'appli le lien vers l'appli est bien en bleu enregistré voilà si au niveau de l'éditeur vous n'avez pas tout à fait la même chose que moi pas l'éditeur celui qui édite mais là le petit bandeau voilà tout ça là les caractères spéciaux etc il faut que vous alliez dans vos préférences là vous allez dans modification et dans modification il faut bien cocher afficher la barre d'outils de modification la barre d'outils améliorés et les assistants pour ajouter des liens des tableaux et la fonction de recherche et remplacement et donc là vous devriez avoir la même chose que moi voilà et bien écoutez j'espère que ça vous aura donné envie de créer des nouvelles critiques d'appli moi je vous dis à très bientôt sur wiki appli pour qu'on puisse partager toutes nos découvertes au revoir